Vite, vite ava qu'il mouille. Voici notre voilier dans le rio Dulcé au Guatemala protégé des cyclones dans ce magnifique trou à Ouraga. Aujourd'hui, on s'attaque à l'étanchéité d'une de nos écoutilles, une tâche parmi tant d'autres qu'on souhaite accomplir avant la prochaine saison de navigation. C'est le bout que ça fait peur, parce que si tu forces trop, tu peux briser les choses. C'est vraiment pas des gros coups de marteau que je donne. C'est juste des petites tapes pour... En fait, puis lui, il s'enlève assez bien. Salut tout le monde. Mais c'est vraiment pas des gros coups de marteau. C'est juste des petites tapes pour que ça rentre tranquillement. En fait, on écoutait de la musique. J'ai arrêté de la musique parce que t'entends le scellant faire. Puis tu sais, ce que je fais, c'est que je rentre un peu le tournevis, mais j'attends. Là, j'entends comme le scellant continuer à se briser. Ça a l'air menaçant, le marteau et le tournevis, là. Mais honnêtement, c'est pas si méchant que ça. C'est quoi la bonne journée ? C'est là ? Ah, c'est bon. Vite, vite avant qu'ils mouillent. C'est un peu... D'habitude, ils mouillent en après-midi, puis ils ne mouillent pas le matin. Mais là, on est au début de l'après-midi. Ça fait que ce n'est pas la meilleure... Ils mouillent là-bas. Ouais, je sais. Alors, juste à côté. Si ils mouillent, ça va nous prendre un plan. Une des choses les plus importantes lorsqu'on prépare une écoutille, ou à peu près n'importe quoi qu'on veut rendre étanche, c'est la préparation d'une surface adéquate pour la désir. Ça veut dire grattage, ponçage, nettoyage jusqu'à une surface saine, puis idéalement un peu corose. Sous-titrage ST' 501 En fait, la préparation de la surface, c'est la plus grosse partie du travail, puis faire le joint n'est qu'une minime partie finale. Ça, c'est notre ami sur le bateau surprise. Christophe. Salut Christophe. Qui a commencé à... Quand on faisait beaucoup de chantiers à côté de l'eau, en Floride, lui, il y avait des problèmes d'infiltration d'eau un peu, à quand même pas mal de place. Puis, il y avait... Il y avait essayé ça, ce que je suis en train d'appliquer en ce moment, ça s'appelle du butyl. C'est un peu caoutchouteux, c'est un peu suinteux, ça ne sèche pas. C'est utilisé pour sceller, ben, tout plein de trucs, en construction, puis un peu sur les bateaux aussi. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est... C'est un joint qui ne s'est pas une colle, c'est un joint mécanique qui dépend... L'étanchéité dépend de la compression. Ce que je trouve vraiment intéressant de ça, c'est que le rouleau que j'ai ici, premièrement, j'avais un gros rouleau comme ça. Ça fait trois hatches que je fais, il m'en reste à peu près la moitié. Ça m'a coûté 12 $, à peu près, ce rouleau-là. Tandis que ici, moi, le bon scellant, moi, j'aurais mis du 4200 de 3M, il coûtait comme 50 $. Fait que déjà, j'ai à peu près... Pour 12 $, j'ai à peu près deux fois plus de quantité. Il faudrait que j'ai deux tubes pour équivaloir à à peu près la quantité que le 12 $ me donne. C'est plus utile. Puis, en fait, là, ça, ben, ça ne sèche jamais. En fait, ça, je peux le mettre sur une étagère. Je peux le ranger dans le bateau. Puis dans deux ans, s'il faut que je m'en serve, il va y avoir encore exactement cette texture-là. C'est beaucoup moins cher. Puis ça... T'sais, moi, le tube de 5200, par exemple, si je l'utilise une journée, c'est fini. Après, t'sais, le lendemain, le tube, il y a à peu près... Il faut souvent que je perce dedans pour... Puis après ça, ça s'utilise mal. Puis ce qui est cool aussi, c'est si jamais ça se met à feuillir, mettons, ton joint, le tube de 5200, par exemple, le tube de 5200, par exemple, il va toujours rester dans le même... dans le même état qu'il y a. Fait que... Euh... Si jamais ça se met à couler, je peux resserrer les vis, puis ça va recompresser, ça va refaire bouger le matériel. Puis ça peut... T'es même pas obligé de... Ça se peut que t'es même... T'sais, c'est tout des... Il y a beaucoup de scie, là, dans mon discours. C'est sûr, c'est sûr que... Le butyl, vu que c'est pas une colle, si tu veux sceller quelque chose, puis le coller, puis le renforcer, si tu veux avoir plus de force sur ton... sur ta pièce, sur ton pont, ou quelque chose, c'est sûr que le butyl, lui, c'est vraiment juste un joint mécanique, là. C'est vraiment juste comme... si tu mettais un gasket en caoutchouc. Fait que ça colle pas. Fait que j'ai fait un... J'ai tout mis le ruban, là, tout le tour du hatch. Puis j'ai vraiment fait des cônes autour des vis, pour qu'il y ait plus de matière qui rentre dans le trou de la vis. T'sais, c'est comme... Il va y avoir du butyl partout, ça va. Quand je vais serrer, là, ça va comme... T'sais, ça va vraiment squeezer, là, puis ça va sortir de partout, là. Puis c'est ça qu'on veut. Mais bon... On va essayer ça. Tu veux-tu aller l'ouvrir par en-dedans? Ouais. Ce qui est hot aussi, c'est que tout ce qui squeeze t'enlève. Tu sais, l'excédent, tu peux le garder et le réutiliser. Ça, c'est hot, je trouve. C'est vraiment bien plus écologique. Entre ce jour de travaux et la semaine qui a suivi, on a arrêté de filmer pendant un moment. Je pense que c'est quelque chose de normal qui peut arriver de temps en temps. Ça nous a fait du bien de prendre une sorte de distance de la caméra et des vidéos. Ça nous a permis de se concentrer sur les gens qu'on rencontre et sur nous-mêmes sans infliger la caméra à personne. Par le fait même, on a aussi été malades et on s'est enfermés dans le bateau pendant deux semaines pour être certain de ne contaminer personne. Ça a été long, très long, puis enfin est arrivé le dernier jour. Lors du dernier matin de notre quarantaine à bord, une mauvaise surprise nous attendait. C'est une semaine plus tard qu'on a fini par en parler à la caméra. Ça fait que si vous ne le saviez pas déjà, on s'est fait voler notre dinghy. Je vais laisser ça 24h. Ça c'est le dinghy à notre ami. Oui. Ça c'est le dinghy à Rodolphe, notre ami. Salut Rodolphe. Je ne sais pas si tu écoutes la vidéo. Mais en fait nous, on est arrivé de mes aventures dernièrement. On s'est fait voler le dinghy. Puis c'est en bonne partie, c'est notre faute. Normalement ici, c'est vraiment mieux de lever le dinghy sur le côté du bateau comme ça. Parce que ça, pour la nuit, c'est vraiment mieux pour ne pas se faire voler le dinghy. Mais nous, on était dans une zone où est-ce qu'on avait pris un peu confiance. Pour des quand même bonnes raisons. Mais on était ancrés vraiment plus loin que tout le reste des bateaux. Puis c'est ça. On s'est fait voler le dinghy et le moteur. Quand même. Ça fait une semaine. Ça fait une semaine peut-être. Comment on s'est les fait voler? En fait, ils ont juste coupé la... On a laissé le dinghy toute la nuit entraîner derrière le bateau. Attaché après une corde, pas barré rien. Puis ils sont venus fort probablement pendant la nuit. Puis ils ont coupé la corde. On a juste trouvé la corde coupée le lendemain. Fait que là, on est en recherche de dinghy. Puis on est vraiment chanceux parce qu'on a des... En tout cas, on a deux amis qui nous prêtent du stock en attendant pour pas qu'on soit trop prêté à se trouver un dinghy. Puis ça, c'est le dinghy à Rodolphe qui nous prête. Qu'on a utilisé pendant peut-être une semaine. Puis qui est... Qui est dû pour... Qui était dû pour quelques patchs. Donc... Il me prête son dinghy. Puis au moins, si je peux lui retourner avec des belles patchs de fait. Pour qu'il perde un peu moins d'heure. Ça serait... Ça serait cool en fait. Je serais content de lui redonner le dinghy en meilleur état que quand il me l'avait prêté. Puis il nous a prêté son moteur. Puis là, on a une autre amie qui nous prête son dinghy. Puis on garde le moteur à Rodolphe. Qui est ce dinghy-là qui est beaucoup plus... Euh... Enfin, il est beaucoup plus... Plus hot en fait. Ça, c'est un fond gonflable. Puis il perd de l'heure de partout. Ça fait que... Là, on va avoir un dinghy qui ne perd pas d'heure. Après que je lui ai fait une patch encore. Puis avec des... Il est vraiment mieux designé ce dinghy-là. Ça va être plus le fun. Plus safe. Plus... Ça va être mieux. Qu'est-ce que ça t'a fait de perdre ton dinghy? J'ai pas envie d'en parler. En fait, on a été sous le choc pendant deux jours, je pense. Ça fait chier parce que... Tu sais, moi, j'avais full travaillé après le moteur. Puis tu sais, généralement, le... Je veux dire, le setup de dinghy qu'on avait était comme... Parfait, là. Tu sais, c'était pas trop gros comme dinghy. Il se mettait sur le pont facilement. Le moteur, c'était un 4 temps, 8 forces. C'était juste assez pour nous deux. Pour pouvoir... Planer, tu sais. Fait qu'aller vraiment plus vite. Puis... En même temps, vu que c'était un 8 forces, ça consommait pas trop d'essence. Fait que c'était vraiment un beau setup. Puis le moteur, j'avais travaillé beaucoup dessus. J'ai plein de pièces de rechange. D'ailleurs, si vous cherchez des pièces de Honda 8 forces 1997. Quatre temps. Vous pouvez m'appeler. Mais... Ouais. Ça fait chier, mais tu sais. Je veux dire, faut pas... Faut pas se laisser miner le moral trop longtemps par des choses comme ça. Je veux dire, tu peux rien y faire. Fait que... Déjà là... Ça sert à rien de capoter. Ça sert à rien de capoter. Mais là, on était à la recherche d'un autre dinghy. Et d'un moteur. Ce qui est... Quand même aussi... Il y a quand même un aspect budget là-dedans. C'est quand même un bon budget. Je sais pas si on... On va avoir de quoi... D'aussi... D'aussi parfait que ce qu'on avait. Mais tu sais, c'est pas grave. C'était pas... C'était pas... C'était pas une nécessité qu'on ait un huit de force. Pis qu'on ait tout un beau setup avec un... Un dinghy super... Cool. C'était toutes des affaires usagées, mais qui fonctionnaient bien. Ouais. Fait que... Je sais pas c'est quoi le plan en dessous de la bombe. C'est-tu pas... Pour vrai, ouais. C'est quand même beau. Ne manquez pas le prochain épisode alors qu'on navigue vers le Lago d'Isabal. Dans des zones non cartographiées. Ah ah! Pis qu'on découvre des cinq jours l'heure, pis un canyon à couper le souffle. Merci à tout le monde d'avoir écouté le vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, pis à vous abonner à notre chaîne pour voir la suite des aventures. Sinon, je tiens à faire un remerciement tout spécial à nos contributeurs Patreon grâce à qui cette aventure-là est pour nous. possible. Merci d'être avec nous. Merci aussi à New Life, Yann et Guillaume qui sont nos nouveaux contributeurs Patreon. Bienvenue parmi nous. À bientôt tout le monde.